Promis de longue date, Renault a présenté une nouvelle motorisation hybride sur son Rafale qu'il pousse désormais à 300 chevaux. Accompagné d'une finition également inédite nommée Atelier Alpine, ce nouveau Rafale E-Tech 300 chevaux vous offrira plaisir de conduite, confort et sportivité, tout ça en un seul véhicule. Cette puissance est issue d'un concentré de 4 moteurs, le premier est un moteur thermique 3 cylindres turbo de 150 chevaux et 1,2 litres de cylindrée qu'on retrouve déjà sur le Rafale avec 130 chevaux. Le reste des moteurs sont quant à eux électriques et possèdent respectivement 70, 136 et 34 chevaux. Concernant cette batterie, cette dernière se recharge à 80% en 2h10 tandis qu'il faudra attendre presque trois heures pour atteindre les 100%. Ce Rafale hybride rechargeable offrirait une autonomie globale de 1000 km dont 100 km en 100% électrique avec une consommation mixte de 0,7 litres au 100 et 5,8 litres une fois sa grosse batterie lithium-ion de 22 kWh déchargée. En termes de performance, la version E-Tech 300 chevaux atomise les records de sa version précédente avec un 0 à 100, un temps en 6,4 secondes et un 1000 mètres départ arrêté abattu en seulement 26,9 secondes. Ce Rafale E-Tech 300 chevaux Atelier Alpine pourra se reconnaître facilement dans la rue grâce notamment à son spoiler flottant, ses jantes chicanes de 21 pouces et sa couleur, bleu sommet satin. Cette version inédite nommée Atelier Alpine pousse encore plus loin les limites du constructeur français. Cette version vise à offrir une expérience alpine et c'est pourquoi son châssis a été entièrement optimisé par plus d'une dixième d'ingénieurs alpine. Ces ingénieurs se sont particulièrement penchés sur des sujets comme le développement de pièces spécifiques comme les amortisseurs, les ressorts et les butées de chocs, mais aussi des barres anti de verre avant et arrière et des roues de 21 pouces. Le modèle E-Tech 300 chevaux bénéficie aussi du Ford Control Advanced, un système qui permet aux véhicules d'avoir quatre roues motrices et directrices. Ce système pourra être contrôlé à l'aide du châssis contrôle en trois modes différents confort, dynamique et sport. Les ingénieurs se sont aussi penchés sur d'autres sujets concernant le châssis comme la mise au point de l'amortissement piloté mais aussi la calibration des calculateurs qui pilotent notamment le freinage, la régénération du freinage et le contrôle de stabilité par exemple.